Maintenant, pour continuer avec notre séance, je vous propose de réaliser la compréhension écrite « Cuidare de ti » de la página 47. Avant de commencer cette compréhension écrite, je vous donne quelques vocabulaire pour mieux le comprendre, mieux travailler, répondre les quatre questions. Bien sûr, j'active la possibilité de points positifs et négatifs et elles rebotent, même si vous savez que ça va être un peu complexe à pouvoir vérifier. Mais bon, je l'active quand même au cas où. « Cuidar » c'est « soigner », « cuidaré », « je prendrai soin de toi », « je te soignerai », « cuidaré de ti », « je te soignerai », vous êtes déjà en train de voir qu'on l'introduit, « quel temps je te soignerai », le futur. Le verbo « apestar », « apestar », c'est « sentir mauvais », « puer ». « Estar limpio » ou « limpia », « être propre ». « Estar sucio » ou « sucia », « être sale ». « Sentir « sentir-se bien », « sentir-se bien », « attention, c'est un verbe « a », « diphtongue », « se sentir bien ». « No renuncia a », « je ne renonce pas ». Attention, parce que la proposition « a » après. « La ultima voluntad » ou « confiar » ou « a » confiance. « El cuidado » ou « soin ». « La ayuda mutua » ou « aide mutuelle » « Et la gaviota, c'est une muette. » Une fois que vous avez copié votre vocabulaire dans votre liste vocabulaire de votre porte-vue et à côté la traduction, je vous montre les documents. Ce texte que, d'abord, je vais lire pour la prononciation et ensuite, je vous laisserai 15 minutes pour le relire et répondre aux 4 questions. Tout le monde suit la lecture, s'il vous plaît, vous avez le document avec vous. On y va. « Cuidare de ti » Una gaviota, a punto de poner un huevo, acaba de caerse del cielo. El gato Zorbas le pregunta qué le pasa. «Oye, te ves fatal. ¿Qué es lo que tienes en el cuerpo? ¿Y cómo apestas? » maulló Zorbas. «Me ha alcanzado una marea negra, la peste negra, la maldición de los mares. Voy a morir » graznó quejumbrosa la gaviota. «¿Morir? No digas eso. Estás cansada y sucia. Eso es todo. ¿Por qué no vuelas hasta el zoo? » «No está lejos de aquí. Y allí hay veterinarios que podrán ayudarte » maulló Zorbas. «No puedo. Ha sido mi vuelo final » graznó la gaviota con voz casi inaudible y cerró los ojos. «No te mueras. Descansa un poco y verás cómo te repones. «No tengo tiempo para descansar. Prométeme que no te comerás el huevo » graznó abriendo los ojos. «Prometo que no comerme el huevo » repitió Zorbas. «Prométeme que lo cuidarás hasta que nazca el pollito » graznó alzando el cuello. «Prometo que cuidaré el huevo hasta que nazca el pollito. «Y prométeme que le enseñarás a volar » graznó mirando fijamente a los ojos del gato. «Entonces Zorbas supuso que esa desafortunada gaviota no sólo deliraba, sino que estaba completamente loca. «Prometo enseñarle a volar, y ahora descansa, que voy en busca de ayuda » maulló Zorbas trepando de un salto hasta el tejado. «Luis Sepúlveda, escritor chileno. Historia de una gaviota, 1996. » Une fois que nous avons lu le texte, une première fois avec moi et une deuxième fois vous tout seul, je vous pose les quatre questions. Première pregunta. «Di, lo que le ha pasado a la gaviota. ¿Cómo se siente? » «Ha pasado. Vous connaissez bien ce temps. Pasé composé. » «Segunda pregunta. Comenta la reacción de Zorbas. ¿Qué le aconseja a la gaviota? » «Aconsejar. Un gavi con vocabulario. Conseguir. » Tercera pregunta. «¿Cuáles son las últimas voluntades de la gaviota? » «Último, última, se termineva. » Y cuarta pregunta. «Cita los elementos que hacen de esta historia una fábula. » «Conoces otras fábulas con animales? » Allez-y, travaillez les documents. Vous allez faire votre réponse et on se retrouve ensuite pour la corrección. Première pregunta. Vamos con la corrección. «¿Qué le ha pasado a la gaviota? » «La gaviota se ha caído. » «Décontamination. » «Marie noire. » «Il se está muriendo porque no puede respirar. » Je vous écris ici, entre parenthèses, ces mots-là. «Prestige. » C'est un accident, un des plus graves accidents de contamination par marée noire que l'Europe a vécu. C'était passé en Espagne, en Galicia. Il y a déjà quelques années. Mais je vous conseille de faire une recherche sur Google. Vous mettez Google.es pour faire la recherche en espagnol. Et sur Wikipédia, ils vous raconteront, vous pouvez le lire. Quel a été ces cas et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment donné. Parce que c'est très intéressant. Et voir surtout comment cette action-là, ces sujets-là, cet événement-là a eu un impact majeur et des conséquences à très long terme. Pour voir la difficulté qui existe à gérer ces transports de marchandises, comme le pétrole, qui peuvent être très dangereux. Segunda pregunta. Qui le aconseja, le gato? Le aconseja que descanse un poco y vera cómo se repone. Le aconseja que, je donne un conseil, celui de, se juntis présent, toujours, y que vera cómo se repone. Que tiempo es vera. Tercera pregunta. ¿Cuáles son los últimos deseos de la gaviota? Quiere que el gato no se coma el huevo. También quiere que lo cuide. Y por último, quiere que le enseñe a volar al pollito. J'exprime un sueo. J'exprime un sueo. Quiere que. Y la última pregunta. ¿Conoces alguna otra fábula con animales? En Francia no podéis no conocer las fábulas de la fontaine, que también se han estudiado o se estudian en España porque han atravesado todas las fronteras y son muy famosas las fábulas de la fontaine. Me gustaría ahora pararme en este verbo, ver, que lo hemos utilizado en la respuesta número dos. ¿Qué verá? ¿Qué conjuración? ¿Cómo está conjurado? Está conjurado en un futuro simple. Les futurs simples, en espagnol, je vous écris ici, sauf première personne de pluriel. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Comme en français, vient du latin. C'est donc, pour des raisons historiques, que se construit à partir de l'infinitif du verbe qu'on doit conjuguer et qui donne les terminaisons suivantes. Pour conjuguer un futur simple, comme en français, vous prenez le verbe entier en infinitif et on rajoute une terminaison. Cette terminaison-là est la même pour les verbes du premier groupe, du deuxième groupe et du troisième groupe. Ça, c'est super, hein ? Vous l'avez ici. E, as, a. Emos, eis, an. Très bien. Me verra de bien. Pourquoi je vous ai marqué, sauf première personne de singulier, ici en haut ? C'est votre règlement technique pour comprendre qu'il y a des accents dans toutes les terminaisons pour le futur simple en espagnol, sauf pour la première personne de pluriel. Quel que soit le groupe, la terminaison est la même. Hablarais, hablarais, hablarais. Hablaremos, hablareis, hablarais. Comerais, comèdais, 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 comèdais. Vivirais, viviras, vivirais, vivireais, vivirais, vivirais. Attention, un accent écrit toujours, sur la dernière syllabe, à toutes les personnes sauf à la première personne du pluriel. Quand est-ce que nous devons utiliser le futur simple? D'abord, pour parler d'un avenir avec des connecteurs de temps, comme par exemple, « mañana », « mañana por la mañana », « la semana próxima », « luego », « más tarde », « dentro de dos días » ou « cinco meses » ou « seis años », en utilisant ce connecteur de temps, j'utilise déjà le futur. Mais, attention, c'est parce qu'on sait que les choses qu'on va exprimer dans le futur se réalisera, c'est sûr que ça va se réaliser. Sinon, on utilisera le conditionnel. Pour la deuxième utilisation, pour faire des prédictions, quand nous, on est sûr que ça va arriver. Aussi, pour faire des promesses. Par exemple, « la semaine que vient, te llamaré. La semaine prochaine, je t'appellerai. Je fais une promesse. » Vous voyez que l'utilisation du futur simple en espagnol et en français, c'est la même. Vous connaissez maintenant ce connecteur de temps qu'on sait déjà pour pouvoir introduire le futur. Et les terminaisons, les plus importantes, c'est toujours la même pour tous les verbes. « E, as, a, emos, eis, an. » Accent dans toutes sortes la première version du pluriel. Mais, cette terminaison et ces règles, c'est bien sûr, messieurs, dames, pour les verbes réguliers. C'est-à-dire que nous avons des irréguliers. Alors, les irréguliers, il faut les connaître par cœur. Il y en a douze. On commence « caber », « rentrer ». « Cabrer », « cabras, cabra », « cabremos », « cabres, cabran ». Pourquoi il est irrégulier ? Parce que je devrais utiliser tous les verbes en infinitif. Je devrais dire « cabrer », mais celui-là il est irrégulier. Donc, en espagnol, un futur simple, c'est « cabrer ». « Hacer ». On ne dit pas « hacerer », on dit « haré ». « Haras », « hará ». « Haremos », « haréis », « harán ». « Querer ». « Querer », « querras », « querra », « querremos », « queréis », « querran ». « Tener ». « Tendré », « tendrás », « tendrá », « tendremos », « tendré », « tendrá ». « Decir ». «Diré », « dirás », « dirá », « diremos », « diréis », « dirán ». « Poder », « podré », « podrás », « podrá », « podremos », « podréis », « podrán ». « Saber », « sabré », « sabrás », « sabrá », « sabremos », « sabréis », « sabrán ». « Valer », « valdré », « valdrás », « valdrá », « valdremos », « valdréis », « valdrán ». A ver, abré, abrás, abrá, abrémos, abréis, abrán, poner, pondré, pondrás, pondrá, pondrémos, pondréis, pondrán, salir, saldré, saldrás, saldrá, saldrémos, saldréis, saldran, y venir, vendré, vendrás, vendrá, vendrémos, vendréis, vendrán. Voici les irréguliers. Il faut les apprendre par cœur. Vous voyez comme la terminaison est la même. E, as, a, émos, eis, un. Seulement qu'on n'utilise pas les verbes en infinitif, ça change. Qu'est-ce que c'est super ? C'est que quand vous allez apprendre ces verbes, ce sont les mêmes irréguliers que pour les conditionnels présents en espagnol. Donc, une fois que vous connaissez les irréguliers de futur simple, vous connaissez aussi les irréguliers du conditionnel. Après, il faudra seulement changer la terminaison. Ça, c'est quand même quelque chose qu'on économise, ça ne fait pas de mal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501